Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Nicolas Chahoui, je suis très heureux d'avoir l'occasion d'animer ce webinaire avec Anne Caravelle. Bonjour Anne. Bonjour. Nous attendons encore quelques participants, nous avons pris un démarrage à 9h, dans quelques minutes. Peut-être que vous pouvez, avec vos pouces ou dans le chat, nous dire si vous nous entendez tout à fait correctement. Alors, est-ce que nous avons des réponses ? S'il n'y a pas de réaction, c'est que vous ne nous entendez pas. Oui, ça va, formidable, merci. Impeccable, on est rassuré. Donc, nous allons parler formation et financement, et particulièrement dédié au PME. Comment financer en particulier le plan de développement des compétences quand on est une PME ? Alors, bon, on ne reviendra pas dessus, mais PME, la définition est large, il n'y a pas de définition officielle. On a retenu de façon très arbitraire avec Anne la taille de 250 salariés. Donc, si vous faites partie d'une entreprise de plus de 250 salariés, vous êtes tout à fait les bienvenus, et des choses vous concerneront. Si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, vous êtes également tout à fait concerné. Vous verrez qu'il y a différents paliers, différents seuils dans le nombre de salariés qui permettent de déclencher un certain nombre de financements. Anne nous expliquera tout ça. Alors, ce webinaire est enregistré, de façon à pouvoir mettre à disposition des participants le replay de cet atelier. Et également, on mettra à votre disposition en téléchargement la présentation que nous allons partager avec vous ce matin. Alors, on va démarrer à 9h. Pour tenir l'heure prévue pour cet atelier, il y aura évidemment un temps de questions-réponses prévues à la fin de l'atelier. On va réserver 15 minutes pour cela. Et évidemment, vous pouvez poser dans l'espace de chat réservé à ça toutes les questions que vous souhaitez. On y répondra soit en live. Nos collègues Louisa, Véronique et Marie pourront répondre en live ou bien également à la fin de l'atelier lors des 15 dernières minutes. Allez, il est 9h. Je vous propose de commencer. Anne ? Oui, allons-y. Formidable. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Nicolas Chahoui, directeur du développement commercial de Cegos. Et j'ai donc le très grand plaisir d'avoir à mes côtés Anne Caravelle, directrice de projet chez Cegos et experte des questions de financement, de certification, de la formation. Donc, on vous propose aujourd'hui de décrypter les leviers à disposition des PME pour financer la formation au sein de ces entreprises qui sont nombreuses en France et en particulier financer le plan de développement, le plan de formation. Donc, on parlera évidemment des axes prioritaires du FNE, du CPF, des formations éligibles à ces financements, les conditions de prise en charge. Donc, on fera vraiment un tour complet de ces leviers importants. Et tout cela en moins d'une heure. C'est le défi que nous vous proposons de relever. Donc, je le disais, on prévoit un temps de 10-15 minutes en fin de webinaire pour répondre en direct à toutes vos questions. Mais vous pouvez les poser tout au long de ce webinaire dans le module de chat qui permet d'interagir ensemble. Évidemment, nos collègues, soit y répondront en direct, soit on prendra ces questions, on y répondra à la fin du webinaire. Donc, il y a un bouton Q et R en haut d'entre-écran, en haut de l'interface qui permet d'interagir avec Véronique, Marie, Louisa et nous-mêmes. On y va, Anne ? On y va. Allez. Alors, on voulait commencer par… Oui, donc on verra, on l'a dit, rapidement, Cegos et les PME, quelle est l'histoire entre Cegos et les PME. On parlera longuement des OPCO. C'est un acteur clé dans les financements, le rôle qui peut jouer dans le financement du financement de la formation. On parlera des dispositifs en eux-mêmes. Et puis, évidemment, l'avenir, la suite qui s'écrit sous forme de co-construction avec les entreprises. Alors, Cegos et les PME, une vieille belle histoire. Bon, alors Cegos, c'est une vieille dame, vous le savez, nous allons bientôt fêter les 100 ans de la création de l'entreprise qui a été créée en 1926. Et c'est vrai que nous avons une histoire longue avec les PME. On est souvent perçus comme une grande entreprise. En réalité, on est nous-mêmes une ETI, puisque Cegos, c'est environ 450 salariés en France. Donc, ça n'est pas un grand groupe au sens où on peut l'entendre, même si on peut en avoir la notoriété. Et donc, c'est vrai que c'est important pour nous de rappeler qu'à la fois, nous sommes un partenaire de référence pour les PME, mais également, nous n'en sommes pas très loin en termes de taille, alors que ce n'est pas forcément l'image qu'on peut avoir de Cegos. Donc, on travaille aujourd'hui avec environ 20 000 entreprises qui sont des entreprises de moins de 250 salariés. Et on forme environ 80 000 salariés de PME chaque année, tant en inter-entreprise qu'en intra-entreprise. Et on le fait, alors, pour l'intra, évidemment, directement dans les entreprises, donc partout en France. Et pour l'inter, vous le voyez, avec 20 sites de formation en France, qui est un nombre qui ne cesse d'augmenter chaque année. Les dernières ouvertures cette année étant Metz, Angers, Saint-Etienne et Toulon. Et donc, on ouvre de nouveaux centres de formation partout en France chaque année. Ce nombre ne cesse d'augmenter pour être évidemment au plus près de nos clients et leur permettre de se former au plus près de chez eux. Se rapprocher de nos clients, c'est également et c'est avant tout une affaire de personnes. Et donc, on a plus de 30 conseillers commerciaux qui sont à votre écoute, à la fois à travers le téléphone et également l'ensemble des moyens d'interaction à travers notre site, l'espace chat et puis évidemment l'espace client. Et ces conseillers commerciaux sont là dédiés pour nos clients afin d'envoyer les devis dont vous pourriez avoir besoin, les programmes, de répondre à toutes vos questions concernant la logistique et l'organisation des formations, l'inscription aux formations évidemment, apporter du conseil sur les formations, sur le choix des formations et également sur les financements et le rôle que peuvent jouer les opcos dans le financement de vos formations. Sego, c'est ses champs d'intervention. Alors, vous le savez sans doute, on propose plus de 1000 formations packagées. C'est une offre très complète, sans doute la plus complète du marché, la plus large. Globalement, on peut la ranger en trois grandes gammes. La première, c'est le management et les soft skills, avec des formations autour du management, du leadership, tout ce qui est développement personnel, efficacité professionnelle, également l'accompagnement du changement, le coaching et puis les nouvelles formations et les nouvelles modalités de travail, notamment le travail à distance. On a une deuxième catégorie de formation qui concerne les formations métiers. Donc, pour être plus performant dans son métier, on adresse les métiers qui sont les métiers transverses à chaque entreprise. Et puis également, nous intervenons auprès des formations dans les métiers du numérique, avec en particulier la bureautique, l'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi la cybersécurité, la transformation digitale. Trois grands champs d'intervention pour l'ensemble de nos offres qui ont toutes été, qu'on retrouve dans le top 100 des formations plébiscitées par les PME. Donc, on a édité un catalogue qui est téléchargeable sur notre site. On vous mettra évidemment le lien pour cela. Catalogue dans lequel on a extrait le top 100 des formations les plus plébiscitées par les entreprises qu'on appelait des PME, les entreprises de morts de 250 salariés. Donc, ça vous permet d'aller peut-être directement à l'essentiel sur les formations qui sont les plus plébiscitées par le marché, qui répondent au mieux aux besoins des entreprises d'une taille comparable à la vôtre. Et donc, cette offre particulièrement adaptée concerne en particulier la bureautique très demandée, Excel en particulier, la maîtrise d'Excel, mais également la gestion de projet, l'efficacité professionnelle, le management, évidemment, toutes les formations obligatoires dans le champ RH à travers les formations sur le QVCT et le CSE. Donc, c'est une offre qui est particulièrement adaptée qu'on vous propose, une offre packagée et également, en termes de services, beaucoup de proximité et de souplesse. Donc, l'offre est accessible en présentiel, on l'a vu, notamment dans les 20 centres de formation que nous avons à travers la France, mais également en distanciel, avec de nombreuses sessions disponibles en distanciel. L'ensemble de ces formations est proposé jusqu'à deux sessions par semaine, ce qui vous permet d'avoir en permanence une session de formation à proximité temporelle du moment où vous décidez d'inscrire un participant en formation. Il y a des sessions de formation ouvertes en permanence qui permettent de réduire le time to competency, le temps entre le moment où le besoin de formation émerge et le moment où la formation a lieu et où le collaborateur peut améliorer, changer ses pratiques. Donc, une offre large, une offre qui est distribuée très fréquemment avec une décision que nous avons prise qui est de maintenir les sessions de formation inter-entreprise ouverte à partir de trois salariés inscrits. Alors, pourquoi trois ? Simplement pour garantir un minimum d'interaction entre l'animateur et les participants durant la formation parce qu'on sait que dans les formations inter-entreprise, on apprend autant de l'ensemble des participants que de l'animateur. Donc, ces interactions étant particulièrement importantes, évidemment, s'il y a moins de trois salariés, elles sont plus limitées. Donc, on a décidé de maintenir l'ensemble des formations à partir de trois salariés parce qu'on sait aussi que ce qui est important pour nos clients, ce qui est important pour vous, c'est que les sessions dans lesquelles vous êtes inscrits soient maintenues et donc, on fait en sorte d'avoir un des meilleurs taux de maintien des sessions du marché. On sait que c'est particulièrement important pour à la fois les services de formation des entreprises mais bien sûr les participants qui sont eux-mêmes inscrits dans ces formations. On rentre dans le vif du sujet. Anne, je te propose de démarrer par un rappel sur ce que sont les opcos et leur rôle central dans le financement de la formation. Oui, très rapidement, on va faire quand même un petit état des lieux de cet acteur qui est quand même l'acteur principal auquel les entreprises doivent se référer. Et là, je suis accompagnée de Louisa Bouchouchi qui est en charge des relations des opcos chez Ségos et qui est quotidiennement en relation avec les entreprises, avec les conseillers et avec les opcos et qui va justement nous expliquer très rapidement quel est le rôle, quelles sont les missions des opcos puisque depuis 2018, la réforme qui a un peu changé les règles du jeu, les opcos n'ont pas tout à fait les mêmes places mais ont une place, donnent une place privilégiée aux entreprises de moins de 50 salariés au PME. À toi la parole, Louisa. Bonjour à tous. Voilà, essentiellement, je vais vous présenter les trois grandes missions de l'opco et depuis la réforme de la loi de 2018. La première mission, le premier rôle principal de l'opco est donc le financement des actions de formation pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs de manière prioritaire. On verra par la suite que les entreprises de plus de 50 collaborateurs peuvent bénéficier de formation de financement par l'opco. La deuxième mission de l'opco est le financement des contrats en interdance, comme on les comprend, comme on les entend, tels que l'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou la proa. Et puis la troisième mission principale de l'opco est l'appui, le conseil au PME dans le cadre d'une offre de service et d'accompagnement sur la partie RH, gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences, la partie diagnostique, que peuvent rencontrer certaines entreprises et certaines PME notamment. Vous verrez que vous êtes rattaché en fonction de votre code NAF et de l'activité de votre entreprise à votre opco. Il faut donc vérifier cela auprès de votre opco et puis vous pouvez, en fonction de l'entité et des entités juridiques des entreprises, être adhérent à plusieurs opcos. Ce qui permet, dans certains cas, dans certaines configurations, un remboursement, une stratégie de financement un peu différente. Je te laisse présenter ça à vous. Très bien. Et en effet, un rôle particulièrement présent sur les financements des moins de 50 salariés, Donc, vous financez, enfin, vous participez, vous avez une enveloppe qui vous est dédiée par opco et c'est ce qu'on va voir, mais qui est un peu une rétribution de la somme que vous versez chaque année. Vous avez une participation obligatoire d'un 50% de votre masse salariale et en fait, cette enveloppe-là de financement, elle est mutualisée au sein de l'État, redistribuée au sein des opcos et elle vous revient via différents dispositifs de financement qu'on va voir ensemble et qu'on va vous présenter avec Louisa. Juste rapidement, oh, je suis allée un petit peu trop vite. Voilà, on mène chaque année, enfin, on mène, on essaye de mener chaque année une étude à baromètre sur les PME et c'est intéressant de vous présenter cette slide parce qu'on voit que le financement auprès des opcos pour les PME est connu pour 60%, donc pour deux tiers d'entre elles, mais que pour un tiers des entreprises, elles ne travaillent pas actuellement avec les opcos, voire même elles n'en connaissent pas l'existence ou ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier de financement. Donc, on a trouvé cette, comment dirais-je, au fil de cette étude, on a trouvé intéressant de se dire qu'il est encore important de communiquer sur ces sujets-là et savoir que sur ces 60% d'entreprises qui connaissent les opcos, elles arrivent tout de même à financer 30% de leur budget formation, ce qui n'est pas rien et qui peut peut-être être encore optimisé, c'est ce qu'on va voir au travers des différents financements qu'on va vous présenter. Donc, cette étude, elle est aussi à votre disposition, on vous mettra les liens sur le chat pour que vous ayez accès à cette étude parce qu'évidemment, elle parle de plein d'autres choses, mais ça, c'était un petit regard qui était intéressant pour nous tous. Alors, en termes de dispositifs de financement, ce que je vous disais, depuis 2018, la priorité est au PME parce qu'au fil des années, je dirais des décennies, parce que ça date quand même des années 70, la formation professionnelle, la réglementation de la formation professionnelle, il y avait une possibilité de financement qui était très forte, mais qui était plutôt, je dirais, engloutie, si je puis dire, par les grosses entreprises. Donc, l'État a souhaité remettre le focus sur les entreprises qui avaient le plus besoin d'être accompagnées et sur les publics, évidemment, qui avaient le plus besoin d'être accompagnés et a mis en place, petit à petit, des dispositifs pour faciliter, je dirais, l'accès à la formation. Donc, on ne va pas tous les voir aujourd'hui, mais on va voir les principaux et ceux qui sont peut-être le plus accessible pour vous le plus facilement et qui sont les premiers que vous devez mettre en place. Le plan de développement des compétences, les actions clés en main qu'on peut appeler actions collectives, catalogues, formations, qui a plusieurs noms, on en reparlera tout à l'heure avec l'ISA. Le FNE, qui est un fonds national pour l'emploi, qui est un petit peu particulier, mais qui est une enveloppe qui peut être intéressante aussi pour vous, elle ne se limite pas aux entreprises de moins de 50 salariés, mais elle est disponible à toutes les entreprises. Et puis, on fera un petit focus sur le CPF. Alors, soit, contrairement aux autres dispositifs qui sont à la main de l'entreprise, le CPF, il est à la main du salarié, mais, et il est piloté, non pas par l'OPCO, mais par la Caisse des dépôts, sauf qu'à particulier, quand on est sur des processus de reconversion, et ça, ça fera l'objet d'autres rencontres ensemble. Le CPF, là, est à la main du salarié, mais il y a des possibilités de co-construction qui peuvent être intéressantes, à la fois pour vous et par le salarié, et qui sont vraiment souhaitées actuellement par l'État et par la Caisse des dépôts, qui est en train de développer des choses intéressantes à ce sujet-là. On y reviendra. Donc, voilà un peu notre panorama des financements que nous allons voir, là, ce matin. L'alternance, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est un parcours, enfin, ça ne bénéficie pas pour les salariés dans l'entreprise, mais c'est plutôt un processus de recrutement et d'intégration de nouveaux salariés. Et puis, ça légitimerait une rencontre à part entière pour pouvoir en parler. Donc, le plan de développement des compétences. Alors, rapidement, c'est à la fois le nom de votre plan de formation qui s'appelle maintenant plan de développement des compétences, comme les opcos s'appellent maintenant les opérateurs de compétences. Qu'est-ce que c'est ? C'est un financement qui est une enveloppe qui est prioritairement dédiée aux entreprises de moins de 50 salariés depuis 2018, qui prend en charge tout type de formation, qu'elle soit en distanciel, présentiel, peut prendre en charge aussi de la VAE ou de la FESTE. Les prises en charge sont spécifiques à chaque opco. Vous pouvez avoir des coûts pédagogiques, des salaires, des frais de déplacement qui sont pris en charge. Ça peut être au coût réel, ça peut être un forfait. Vous pouvez avoir aussi un coût horaire plafonné pour éviter les surcharges de financement avec des organismes de formation qui vendent très, très cher certaines formations, donc des coûts plafonnés. Et puis, vous pouvez avoir et vous avez souvent des plafonds de financement qui sont par entreprise. Donc, quand je dis entreprise, je parle bien d'entité, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui est composée de plusieurs structures, on a des plafonds de financement par structure. Et puis, on peut aussi avoir en plus des plafonnements par salarié, soit un montant par salarié, soit un nombre de prises en charge de formations qui sont accessibles par an. Et puis, ces conditions de financement sont vraiment personnelles à chaque OPCO. Certains font des plafonds pour les moins de 11 salariés, moins de 49 salariés et certaines vont jusqu'à plus de 250 salariés. Donc, chaque OPCO décide de sa stratégie avec les branches. Vous appartenez et vous êtes relié à une branche. C'est elle qui donne son blanc-seing de sa politique de formation auprès de l'OPCO. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, évidemment, si vous avez plusieurs entités, vous pouvez avoir des conditions qui sont différentes, d'où l'intérêt d'être en proximité avec votre conseiller de votre OPCO. Donc, Louisa, tu vas pouvoir nous présenter un exemple de projet qui a été financé via le plan de développement des compétences. Bien sûr. Je vous parle d'une petite entreprise de distribution alimentaire des Lilles de France qui est elle-même rattachée à un groupe. Comme tu l'expliquais, c'est dans le cadre d'une entité distinte avec un CIRA distinct. Donc, elle a pu avoir une prise en charge particulière. Cette entreprise regroupe 48 collaborateurs. Initialement, et suite à la rachat d'un couple de gérants, cette entreprise-là a comporté quatre managers. Et puis, elle a décidé de recruter trois nouveaux managers. Le projet de formation était tourné autour du management et du management de cohésion d'équipe. Ils se sont tournés vers le Rampco, qui est le commerce, afin d'avoir un montant de prise en charge. Initialement, le montant de prise en charge, comme je l'ai expliqué, Anne, était plafonné à 3600 euros. Voilà. 3600 euros initialement, pour la formation de ces sept managers. Par la suite, et dans le cadre d'une prise en charge complémentaire par la branche professionnelle, ils ont pu bénéficier d'un montant total de prise en charge de 7000 euros. Dans ces 7000 euros-là, on y a inclus les coûts pédagogiques, donc les coûts de formation, qui se sont déroulés en intra-entreprise, donc dans l'entreprise elle-même, pour garantir une cohésion d'équipe. Et puis, se sont ajoutés également dans les 7000 euros un montant de prise en charge des salaires qui a permis de remplacer les managers en formation le temps de leur stage. cette formation-là s'est déroulée sur 3 mois et a permis de travailler la cohésion d'équipe des 7 managers, 4 anciens et 3 nouveaux nouvellement recrutés. Donc là, on voit bien, Louisa, dans l'exemple que tu nous donnes, que la branche professionnelle est arrivée aussi à abonder, c'est-à-dire que la branche a des fonds, on appelle des fonds conventionnels, supplémentaires, petite cagnotte, si on peut dire, pour simplifier les choses. Et sur cette formation qu'elle a estimée être, je dirais, importante, elle a décidé d'apporter aussi un surfinancement par rapport à l'enveloppe qu'avait l'entreprise au début. OK. Comment ça se passe concrètement au niveau de la relation de l'entreprise avec le co ? Comme tu disais, Anne, l'entreprise reste prioritairement en contact avec son autre co. Elle contacte son organisme de formation pour le coup, c'est égaux pour ce projet-là avec un pré-projet ou un projet de formation. Elle présente ensuite son projet à l'OPCO qui l'oriente. L'OPCO l'informe sur les financements qu'elle a à droit, donc ces fameux 3600 euros de plafond, puis également les autres types de financements qu'elle a pu avoir droit dans le cadre des plafonds et des prises en charge des branches professionnelles. L'entreprise rentre en contact avec son OEF avec ce montant-là de prise en charge et à ce moment-là, l'organisme de formation donc Ségos a pu lui envoyer les documents nécessaires pour la validation de son projet auprès de son OEF et documents tels que le devis, le programme et le détail en fonction des OEF. L'accord de prise en charge a été validé et émis par son OEF et puis, ils l'ont adressé ce qui a permis un paiement en subrogation par l'OPCO de l'entreprise pour faciliter les démarches de l'entreprise sur toute cette ligne. Donc, subrogation, cela veut dire qu'en fait, l'organisme de formation est payé directement par l'OPCO et ce n'est pas l'entreprise qui avance l'argent, c'est l'OPCO qui finance, qui règle la facture à l'organisme de formation. C'est d'accord. Merci, Louisa. On va passer aux actions collectives maintenant qui sont un autre dispositif de formation. Donc là, c'est un peu différent, ce sont des catalogues de formation à prix négocié. donc chaque OPCO fait un appel d'offre sur un ou plusieurs domaines de formation et elle achète de la formation pour le compte des entreprises et des branches professionnelles. Et là, on les appelle soit actions collectives, soit actions clés en main, il y a différents termes, mais le principe est le même. Il y a des plafonds, des droits de tirage qui sont spécifiques selon la taille de l'entreprise. Une PME de moins de 50 salariés sera financée à 100% de ses coûts pédagogiques à la hauteur de une, deux, trois formations par an ou plus avec toujours pareil un plafond par entreprise et par an différent. Ces formations sont accessibles aux entreprises en digitalisation totale sur une plateforme dédiée où on peut s'inscrire et remplir une prise en charge en ligne et puis l'OPCO pareil, facture directement l'organisme de formation. Alors peut-être Louisa, est-ce que tu peux nous montrer des exemples et nous parler concrètement par exemple les référencements que Ségos a avec certains OPCO pour rentrer un peu dans le cœur de la machine si on peut dire. Bien sûr. Donc je vais vous parler des référencements que Ségos a mis en place avec différents OPCO. A ce jour, nous sommes référencés sur quatre plateformes donc il y a quatre OPCO. Le premier est Campus Atlas donc l'OPCO Atlas. Ensuite, nous avons OPCO 2i qui est l'OPCO de l'industrie. En troisième partenariat, nous avons l'eau de commerce sur toute une partie de stage. Sur ces trois plateformes-là, nous sommes référencés pour chacune des OPCO, pour chacune des OPCO sur une vingtaine de stages. Le troisième référencement mis en place récemment au sein de Ségos et donc OPCO mobilité pour lequel nous avons un référencement sur une centaine de stages. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer à un partage d'écran les partenariats et notamment Campus Atlas et M Campus. Alors, les écrans et les écrans et les écrans a partagés. Oui, très bien. Tout d'abord, je vais vous présenter Campus Atlas qui est le partenariat que nous avons avec Atlas, l'OPCO Atlas. Je vous montre la page initiale de cette plateforme pour vous permettre de faire une recherche guidée. Cette OPCO permet une recherche par l'offre de stage dans le cadre de vos branches professionnelles. En fonction de la branche à laquelle vous appartenez, si vous êtes adhérent à l'ATLAS, vous pouvez directement effectuer votre recherche et surtout avoir un montant de prise en charge et quelles seront les conditions de prise en charge pour votre entreprise, ce qu'on explique tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant un des stages référencés Cégos au sein de Campus Atlas. Quand vous rechercherez un stage référencé Cégos, vous tomberez directement sur cette page-là. Cette page-là vous donnera plusieurs informations, telles que, effectivement, l'organisme de formation Cégos, les sessions proposées qui vous permettront de vous organiser et puis d'organiser votre gestion des fonctions humaines. En remontant, on a tout le programme. Je le fais tranquillement. On va avoir les modalités de prise en charge, les montants, ainsi que le programme et les objectifs pédagogiques. Ça vous permettra, en toute connaissance, de pouvoir inscrire vos collaborateurs et vos salariés. Je vais ensuite vous parler de la deuxième plateforme, qui est Opcommobilité et M-Campus. En phase initiale, vous trouverez un moteur de recherche qui vous permettra, celui-ci pour la spécificité, de taper la thématique de formation, le nom du stage ou même l'organisme de formation que vous recherchez, et surtout par rapport à la localité, comme disait tout à l'heure Nicolas, et surtout pour savoir quel est le centre de formation le plus proche et le plus dans le cadre de la proximité. Pour vérifier, donc, le stage Campus Opcommobilité, celui-ci est un peu différent de Campus Atlas. Vous allez avoir la prise en charge, qui se déroulera à droite, et vous aurez également tout ce qui va être modalités pédagogiques, ainsi que programmes de formation. La petite spécificité de M-Campus, pour Opcommobilité, c'est que les collaborateurs ou n'importe quel salarié d'entreprise pourra cliquer sur ce tombé-là, et puis envoyer une offre qui pourrait l'intéresser, une offre de formation, au RH, au directeur d'entreprise. Donc, c'est une spécificité de la plateforme M-Campus. Ce qui veut dire qu'un patron d'entreprise peut laisser à disposition, je dirais, l'accès à cette plateforme et avoir le retour des besoins en formation directement des collaborateurs qui arrivent sur son adresse mail, puisqu'il y a l'adresse du collaborateur et l'adresse de l'ARH ou de l'employeur. Très bien. Merci, Louisa, pour cette présentation. Donc, on voit bien que les opcoms ont vraiment simplifié le travail, je dirais, d'inscription sur ce dispositif-là. Et toujours pareil, l'opcom facture directement à l'organisme de formation. Donc, on est dans ce dispositif de subrogation qui est très pratique aussi, parce que ça permet à l'entreprise de ne pas avancer en trésorerie le financement de cette formation. Alors, on a vu donc déjà deux financements. Le suivant est le FNE, le Fonds national pour l'emploi, qui est un fonds un petit peu particulier, mais qu'on avait envie de vous présenter, même si c'est un fonds pour lequel il faut aller maintenant très, très vite, parce que nous arrivons en fin de financement. On a déjà organisé deux webinaires sur ce sujet-là pour vous présenter ce financement-là. Le FNE, c'est un financement qui est arrivé pendant le Covid pour permettre aux salariés qui étaient en chômage partiel de pouvoir se former pendant leur temps de chômage. Donc, le FNE, je dirais, c'est un peu l'airbag des entreprises pour accompagner leurs projets de transition et accompagner bien évidemment tous leurs salariés dans ces projets de transition que sont, je dirais globalement, transition écologique, environnementale, la transition alimentaire agricole que connaissent toutes les entreprises du secteur agroalimentaire et de l'agriculture, la transition numérique qui la touche toutes les entreprises comme la transition écologique. Nous avions aussi un axe grand événement, c'est-à-dire accompagnement des Jeux olympiques qui est terminé, c'est pour ça qu'on nous a mis le Croix-Rouge, et puis la transition démographique qui est un axe pour les entreprises qui travaillent autour des métiers de la petite enfance ou des grands tâches. Donc, ce dispositif-là est un dispositif qui est pour toutes les entreprises et pas seulement les grandes entreprises, même si la priorité est donnée aux PME et la priorité aussi est donnée aux seniors de plus de 50 ans. Donc, il y a vraiment une volonté d'accompagner ces transformations des entreprises, que ce soit sur des grands projets ou des petits projets. On est bien d'accord, ce n'est pas automatiquement une transformation totale. En termes d'impératifs de financement concernant pour les entreprises, ce projet de transition, il peut être par exemple un changement marketing, vous voulez monter une plateforme d'achat en ligne, évidemment, cette transition-là, c'est une transition et c'est une transformation pour vous et c'est considéré comme une transformation pour le FNE. Évidemment, l'objectif, c'est l'employabilité des salariés, donc tout ce qui permet de maintenir l'employabilité, de faire monter les compétences. Et puis, on a une petite priorité aux entreprises qui n'ont pas bénéficié de financement en 2022 et 2023, même si dans l'exemple que va nous présenter Louisa, l'entreprise a bénéficié de financement, mais ce n'était pas une grosse entreprise et c'était un choix stratégique de l'Opco. La prise en charge, elle est de 50 à 70 % selon la taille de l'entreprise. Et là, je laisse la parole à Louisa pour qu'elle nous présente un projet qu'elle a suivi de près au sein de ses gosses. Je vais vous présenter le cas de l'entreprise Conduant. Conduant, c'est une entreprise de presque 300 salariés située en Nerva Neuronac. Son Opco identifiait l'Opco 2i. Son nomin d'activité est orienté et centré autour des solutions industrielles de la branche de la métallurgie. Effectivement, c'est un des métiers assez spécifiques. Leur projet, malgré que l'activité principale tourne autour de l'industrie, leur projet s'orientait vers des formations et des thématiques de la transformation numérique. C'est typiquement la situation qu'expliquait Anne de la transformation de la mutation numérique. Ils avaient comme projet de former plusieurs collaborateurs dans le cadre de la gestion de projets numériques et de la mutation digitale. Il y a eu à peu près 70 salariés qui ont participé à ce parcours de formation. Ce parcours-là, comme expliquait Anne, il est réparti sur plusieurs blocs de compétences et surtout sur plusieurs jours. Il y a eu presque 50 jours de formation incluant des parcours de certification pour certains salariés. En termes de prise en charge, comme l'expliquait Anne précédemment, il y a plusieurs montants. L'entreprise étant une entreprise de plus de 250 collaborateurs, elle a pu bénéficier de 50% de prise en charge sur l'ensemble des groupes pédagogiques. Ce projet-là a été mis en place par l'entreprise et la direction suite à une orientation stratégique qui avait été organisée depuis deux ans en arrière. Il faut savoir que le projet initialement a démarré en 2021 et la mise en place de ce projet de formation s'est déroulée sur deux ans. Une première prise en charge à un hauteur de 50 000 euros sur l'année 2023, pour ses collaborateurs, qui a perduré dans le temps sur l'année 2024 pour une prise en charge lab qui a permis une réelle transformation des collaborateurs de leur parcours à hauteur de 100 000 euros. Donc, c'est un déploiement d'autant de 150 000 euros sur deux ans pour 70 collaborateurs. En termes de mise en place de ce projet-là, de manière prioritaire, l'entreprise avait connaissance de ce type de financement. Le commercial au sein de ces gausses leur a fait un rappel assez rapide de la prise en charge possible. Il faut savoir également que Conduant avait participé un événement client que nous avions mené avec Anne sur le financement du FNE. Ils ont donc, dans un premier temps, pris en compte, pris en rendez-vous, pris rendez-vous avec leur emploi pour vérifier l'éligibilité de leur projet. Cela a permis, donc, le montage de leur dossier et la prise en charge. C'est parfait, tout ça. Donc, juste, on peut en profiter, Louisa, pour expliquer que l'avantage du FNE, alors c'est une enveloppe qui va s'arrêter mi-décembre. Donc, si vous avez un projet dans les bannettes pour 2024, mais plutôt pour 2025, vous pouvez y aller. Vous pouvez poser un projet maintenant, par exemple, début novembre, le temps que vous le montiez avec votre conseiller formation. Et ce projet peut courir en termes de, je dirais, de l'objectif de déroulement de votre formation jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez monter votre projet et qu'il se fasse en 2025 et qu'il termine en novembre 2025. Vous avez un an pour le mettre en place. Donc, ce que l'on vous conseille avec Louisa, c'est de regarder si vous avez des projets de ce type-là et de prendre contact attache auprès de votre OCO le plus vite possible pour pouvoir monter votre dossier d'ici début décembre et trouver un possible financement sachant que les enveloppes arrivent bientôt à terme. Donc, ne traînez pas. Voilà. Et n'attendez pas que le projet soit totalement bouclé administrativement. Partez avec un pré-projet, allez voir votre conseiller et ensuite, vous montez et développez votre projet tranquillement, administrativement, dans un deuxième temps. Dernier financement, ce qu'on presse parce que nous sommes des grandes bavardes avec Louisa, c'est le financement CPF. Alors là, c'est un financement qui est un petit peu plus court à vous présenter mais qui est intéressant. Donc, pour rappel, le CPF est un financement qui est à la main du salarié. Vous savez qu'il y a eu un nouveau décret qui oblige chaque salarié à participer obligatoirement à 100 euros de sa formation depuis mai 2024, quel que soit le montant qu'il a sur son compte formation, son compte personnel de formation. Même s'il a 3 000 euros, sa formation coûte 2 000 euros, il doit verser 100 euros. Donc, il y a évidemment possibilité de la part de ce salarié de saisir l'entreprise et de proposer à l'entreprise de financer ces 100 euros de participation financière obligatoire et d'être dans ce cas en co-construction de son parcours avec l'entreprise. Donc, ça peut être très intéressant parce que sur des parcours d'évolution professionnelle un peu forte et sur des formations qui rentrent dans la stratégie de l'entreprise et dans les besoins de l'entreprise, je dirais, de montée de compétences des salariés, il peut y avoir une relation gagnant-gagnant entre le salarié qui souhaite évoluer, se former et vraiment monter d'un cran au niveau de ses compétences et l'entreprise qui l'accompagne évidemment en finançant sur le temps de travail avec le salaire et en finançant les 100 euros de participation voire plus selon, je dirais, le choix et la stratégie de l'entreprise. On rappelle que le CPF, ce ne sont que des formations certifiantes éligibles au répertoire spécifique au RNCP, donc des formations certifiantes diplômantes, donc cette certification, elle consiste en général à un passage un peu d'examen, soit sous forme de QCM, soit d'un dossier professionnel avec un jury, c'est la règle du CPF, l'état finance, mais en conséquence de quoi il y a une valorisation des compétences qui est effectuée par ces certifications, ça permet aux salariés de valoriser aussi la formation qu'il a effectuée et les compétences qu'il a acquises et puis ça permet à l'entreprise d'avoir la validité des compétences qui sont acquises en étant bien sûr que si cette personne a validé cette certification, elle est OK. Donc là, c'est des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous et qui sont intéressantes. Donc rapidement, vous avez des formations métiers, des formations transverses, autour de la gestion de projet, de l'efficacité professionnelle, gestion du temps, etc. Allez voir sur le site Cégos, elles sont toutes fléchées CPF avec un petit logo. Vous avez évidemment toutes les formations autour d'un bureau qui sont le top 10 des formations les plus utilisées sur le CPF, Excel et autres. Et puis, des formations diplômantes vraiment pour des mobilités ou des changements de poste qui sont aussi accessibles via le CPF. Donc, on vous laisse aller voir sur le catalogue. On vous laissera évidemment le lien à votre disposition. Donc, en conclusion, Oui, rapidement. Merci, Anne et Louisa. Bon, donc rapidement, pour garder du temps pour répondre à vos questions et un échange en direct. Donc, on a vu, les opcos sont des acteurs incontournables du financement de la formation en particulier pour les PME et pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ils ont aussi un rôle plus large de conseil et d'accompagnement des entreprises dans le développement de leurs compétences et ils sont amenés à piloter plusieurs enveloppes et plusieurs dispositifs de financement même s'ils sont prioritairement fléchés pour ces entreprises de moins de 50 salariés mais pas uniquement. Donc, on a vu les principaux. Donc, il y a des actions collectives, des actions clés en main. Il y a également des enveloppes de financement dédiées au financement du plan de développement des compétences en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés mais aussi certains leviers pour les entreprises de plus de 50 salariés et puis, on a parlé également du FNE et du CPF dans sa co-construction avec les opcos et bien sûr gérés par la Caisse des dépôts de consignation et puis les entreprises voici elles-mêmes abonder le CPF des collaborateurs. Bon, il y a d'autres dispositifs de formation dont on n'a pas choisi de ne pas parler aujourd'hui pour des questions de temps et comme tu le disais Anne, notamment tout ce qui est ProA mériterait un temps d'échange dédié à ces leviers de financement donc il existe d'autres leviers de financement évidemment on peut en parler avec vous de manière dédiée si vous le souhaitez. En tout cas, voilà pour le tour d'horizon large et rapide concernant ces principaux financements dont on vient de voir avec le rôle central que les opco peuvent jouer dans celui-là. Donc un mot rapide pour vous rappeler effectivement le catalogue de formation dédié aux PME qui est disponible sur le site segos.fr qui sont les formations plébiscitées par les PME parmi l'ensemble des formations que nous proposons et donc ces formations je le répète qui sont et on le retrouve dans le top 100 de ces formations plébiscitées par les PME autour de trois grands axes le premier management des soft skills le second autour des formations métiers pour performer davantage être un meilleur professionnel dans son métier et puis le troisième champ adressé qui est celui des métiers du numérique et de la transformation digitale. On arrive au bout de cette présentation telle qu'on l'avait structurée je suis certain qu'il y a énormément de questions et de réactions dans le chat je me tourne vers Louisa Véronique et Marie quelles sont les questions les éléments auxquels on pourrait répondre en particulier et puis on en profite Nicolas on vous a posé une petite question sur des sujets autres qui pourraient vous intéresser n'hésitez pas à faire des propositions dans le chat et évidemment on se rendra disponible pour animer d'autres webinaires sur les sujets qui vous intéressent tout à fait Anne tu as raison on souhaite vraiment être au plus près des attentes de nos clients des entreprises qui nous font confiance donc n'hésitez pas à nous proposer des sujets sur lesquels on pourrait animer ce type d'atelier ou sous d'autres formes des sujets qui vous intéressent plus particulièrement alors on a parmi les questions et merci pour ce travail de synthèse qui a été réalisé une question concernant comment cela se passe si on souhaite mobiliser la branche pour avoir un surfinancement alors je ne sais pas si on peut préciser ce que c'est un surfinancement alors oui oui il n'y a pas de soucis comme on l'a vu en effet pour un des cas où la branche est venue apporter un financement alors il faut savoir que toutes les branches n'ont pas fait cette petite cagnotte de ce qu'on appelle les fonds conventionnels c'est-à-dire une surmutualisation de financement certaines le font elles ont leur politique de formation c'est-à-dire que sur ces fonds qui ne leur appartiennent qu'à elles et qui ne remontent pas l'URSSAF et qui sont vraiment pour les entreprises de leur branche c'est elles qui décident des financements donc elles peuvent décider par exemple de financement sur un type de population elles peuvent décider sur un type de certification ou sur des domaines de formation plus particulièrement ou parfois sur des critères d'âge par exemple la branche pour laquelle j'ai pu travailler quand j'ai travaillé dans un opco qui avait un surfinancement cinq branches c'était une branche de la coopération des céréales elles travaillaient uniquement pour les entreprises pour les formations des salariés de plus de 50 ans donc il y avait vraiment une volonté de travailler sur les seniors donc on voit bien que chacune a sa politique ce que je vous propose c'est toujours de vous rapprocher d'abord de votre opco parce que tous ces renseignements-là ne sont pas accessibles sur les sites et ce ne sont que les opco qui ont leur qui ont la vision le conseiller formation qui a la vision de tous les financements on n'a pas parlé en effet aussi Nicolas des financements du fonds social européen ça on fera très certainement un webinaire ultérieurement sur ce sujet-là et ça c'est pareil ce sont des enveloppes qui sont à disposition des salariés des opco des conseillers et ce sont eux en fonction des régions en fonction des publics qui vont pouvoir vous dire telle, telle, telle personne elle bénéficie des fonds sociaux européens et dans le lot des personnes que vous les formez hop celle-ci elle bénéficie d'un financement à 100% de la formation nous on n'a pas l'info vous ne l'avez pas sauf si vous faites partie des commissions paritaires qui sont dans les opco si ça n'est pas le cas vous vous rapprochez de votre opco ou vous vous rapprochez de votre branche professionnelle vous pouvez aussi les appeler pour qu'ils vous donnent cette information-là alors merci justement concernant les relations entre l'opco et les branches une question de Nathalie qui demande si c'est l'opco qui sollicite la branche ou si c'est l'entreprise qui doit faire une démarche à net directement auprès de sa branche alors l'opco c'est l'outil de la branche il faut vous mettre ça dans la tête c'est la clé c'est la clé anglaise de la branche donc c'est la branche qui décide de sa politique de formation une fois par an elle fait un état des lieux avec la data de tout ce qui est remonté et elle décide de ce qu'elle finance comment elle finance et qui elle finance donc vous allez vous rapprocher de l'opco et c'est le conseiller formation qui a toutes les informations sur ses tablettes dans son ordinateur et qui va vous dire les financements qu'il y a si vous avez besoin d'avoir une vision vous êtes sur un gros projet vous avez besoin d'être en relation avec votre branche rien ne vous empêche de rentrer en relation avec votre branche mais sachez que de toute façon le conseiller formation c'est un outil de la branche et lui il est au courant de ce qui se passe et c'est son rôle de travailler pour la branche c'est clair merci ça répond aussi à la question de Pauline qui demandait si la branche professionnelle pouvait financer des formations uniquement pour les entreprises et moins de 50 salariés tu lui as répondu c'est vraiment voilà certaines branches fonds conventionnels financent toutes les entreprises les plus de 50 comme les moins de 50 elles sont plutôt axées sur des axes politiques de soutien de certains métiers ou de certaines populations on va en mettre en son royaume une question de Romain quel est le délai constaté entre le moment de la demande émise et l'accord de l'OPCO est-ce qu'on peut estimer le délai de réponse alors Louisa elle peut répondre de manière générale l'OPCO met une dizaine de jours à répondre pour l'accord de prise en charge que ce soit dans le cadre des actions collectives du PDC du plan de l'apprentissage des compétences ou même du FNE 10 à 15 jours le FNE ça peut être un petit peu plus long parce que si votre projet est un peu complexe ça peut leur demander de redemander une validation voilà hiérarchique plus importante je suis un peu moins optimiste que toi sur le FNE ça peut être trois semaines ça peut aller jusqu'à trois semaines ils essaient d'aller plus vite c'est de présenter le pré-projet voilà ce qui permet une prise en charge plus rapide voilà parce que si voilà pardon je suis désolée je t'occupe mais en effet c'est ce que disait justement Louisa si vous manque un papier si vous remplissez pas complètement le dossier vous allez avoir des allers-retours et c'est ce qui va faire que vous allez arriver à trois semaines si votre dossier est nickel que vous êtes bien arrivé à travailler en bonne intelligence avec votre conseiller des formations et que vous avez tout ce qu'il faut ça peut mettre dix jours très bien merci une demande d'explicitation autour de c'est vrai qu'on a mentionné la formation numérique le champ des formations numériques dans le financement est-ce que nous avons des exemples plus précis parce que c'est vrai que cet intitulé est vraiment très large quel type de formation dans ce champ là les offres vous avez-tu de financement ? Oui, alors l'année dernière c'était très très large c'est-à-dire que vous pouviez financer la formation à un ERP, à un CRM cette année l'enveloppe a été divisée par trois par l'État donc évidemment je dirais les possibilités et les types de formation elles ont été largement divisées sur la transition numérique et donc sur 2024-2025 puisque je vous ai expliqué vous pouviez financer des formations sur 2025 ce sera plutôt tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle la cybersécurité et derrière l'intelligence artificielle j'embarque aussi la data donc mais dans ce cas là enfin si vous avez un projet moi je vous conseille fortement de vous rapprocher de votre opco parce que ça c'est ce qui a été nommé comme formation prioritaire pour certains c'est exclusivement ça pour d'autres c'est un petit peu plus ouvert donc rapprochez-vous de votre opco pour présenter votre pré-projet ce que vos intentions et que votre opco disent ça on prend ça on prend pas mais je dirais c'est aussi une formidable opportunité de vous former ou de former l'un de vos salariés sur l'intelligence artificielle il y a plein de formations de sensibilisation qui sont intéressantes et sur lesquelles ça vaut le coup d'aller travailler et c'est pas compliqué de travailler sur des logiques d'intelligence artificielle et ça fait vraiment gagner du temps donc j'irais profitons peut-être aussi de ce type de financement pour déclencher des choses qu'on aurait peut-être laissé traîner deux ans avant d'y aller pour pouvoir tester au sein de votre entreprise merci alors toujours sur le champ des thématiques de formation financiable une question d'Alexandra savez-vous si le projet Expression va être reconduit en 2025 alors le projet Expression je ne connais pas je suis vraiment désolée Loïsa ça te dit quelque chose donc Alexandra peut-être on reviendra sur la question si vous voulez préciser votre question dans le chat deux questions d'Emmanuel et de Virginie concernant la formation des dirigeants des travailleurs non salariés et des auto-entrepreneurs est-ce que les opco peuvent prendre en charge une partie de leur formation des coûts de formation c'est toujours la même question l'opco et l'opco des salariés et pas des dirigeants d'entreprises non salariés les dirigeants d'entreprises non salariés doivent avoir leur fond on appelle ça un FAF je crois fonds d'action formation qui leur est propre ok merci alors une question concernant l'administration de la formation de la partie administrative qui n'est pas une gageure en France on le sait et qui est pour autant vraiment très importante en particulier pour déclencher des financements une question de Lydie établissez-vous des conventions tripartites dans le cadre d'une co-construction CPF tripartite entre les salariés l'entreprise et l'organisme de formation alors il n'y a pas de convention tripartite je rappelle que le CPF est à la main du salarié c'est le salarié qui comment dirais-je sollicite son 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 CPF et l'entreprise via sa plateforme EDF va aller doter un compte de son salarié mais c'est transparent pour l'organisme de formation qui n'a pas du tout à rentrer et réglementairement parlant qui n'a absolument pas le droit de rentrer dans cette relation entre le salarié et l'employeur ça a été très clair de la caisse des dépôts et de la DGFP sous peine de voilà de pénale donc on va pas y arriver ça va merci alors une question de Clémence qui touche à l'ingénierie du financement est-ce que les différents financements peuvent se compléter alors vous avez alors le FNE n'est pas ne peut pas bénéficier d'autres financements publics c'est pour ça que le FNE ne fonctionne qu'avec des salariés mais pas avec des alternants un alternant est quelqu'un qui déjà est financé sur son contrat par le public donc le FNE c'est tout seul avec l'entreprise donc c'est 50-50 ou 70-30 mais c'est l'entreprise qui paye par contre vous pouvez avoir des systèmes d'emboîtement entre votre enveloppe plan de développement des compétences et vos actions collectives les deux comment dirais-je les deux se complètent l'une n'est pas à la place de l'autre c'est l'une et l'autre et c'est ça faire les demandes systématiquement avant le démarrage de la formation question importante alors oui pour le FNE obligation de faire la demande avant le début de la formation sinon votre dossier est retoqué vous êtes dans un projet voilà mettez-vous dans la tête de l'état c'est un projet de transition et pas du réfinancement plan de développement des compétences donc si c'est un projet vous vous projetez donc automatiquement votre financement il doit être sur quelque chose qui va arriver mais pas qui est déjà commencé sauf cas particulier quand les enveloppes mettent énormément de temps à être débloquées ce qui a été le cas par exemple pour Opco2i l'année dernière où l'état s'est mis en route très longuement après donc Opco2i a ouvert je dirais les droits de FNE et il y a eu droit à une rétroactivité pendant deux mois parce qu'on avait annoncé les choses aux entreprises et puis que je dirais administrativement ça ne suivait pas mais c'est un cas particulier très bien bon écoutez je crois qu'on a répondu à toutes les questions en tout cas aux principales questions qui avaient été posées dans le chat écoutez il nous reste vraiment à vous remercier on arrive au terme de ce webinaire je voudrais juste rappeler donc que on va mettre à votre disposition le replay de cet atelier tel qu'il vient d'avoir lieu on vous adresse également on mettra en téléchargement disponible la présentation le support le document qui a été présenté avec évidemment tous les liens vers notre site en particulier vers le catalogue le top sort des formations publicitées par les PME et puis tous les liens qui peuvent vous intéresser sur le sujet du financement de la formation en particulier pour les PME sachez qu'il y a une page dédiée à cela sur le site cbos.fr qui est mise à jour très régulièrement par nos équipes et qui est une mine d'informations très précieuses concernant le financement de la formation donc écoutez on arrive au terme de ce webinaire vraiment j'espère nous espérons tous et toutes qui vous a été utile qui vous a donné envie d'utiliser les fonds disponibles pour financer le plan de développement des compétences de vos entreprises et les projets de formation de vos organisations je voudrais vraiment au nom de l'ensemble de l'équipe Cegos remercier tous les participants vous remerciez vous d'avoir assisté à ce webinaire d'avoir posé vos questions d'avoir interagi évidemment je voudrais remercier toutes les personnes au sein de Cegos qui ont contribué à l'animation de cet atelier Anne évidemment c'est toujours un plaisir merci Anne Louisa le plaisir est tout aussi grand d'animer ces webinaires avec toi et puis vous n'avez pas vu toutes les personnes qui ont contribué qui ont oeuvré dans l'ombre à l'organisation de cet atelier donc je voudrais vraiment chaleureusement remercier Véronique et Marie en particulier grâce à qui on est vraiment dans des conditions extrêmement confortables pour animer ces ateliers avec vous merci à tous merci à toutes on vous retrouve très vite pour d'autres ateliers sur des sujets qui vous intéressent et écoutez vive la formation vive les financements à très bientôt